Ainsi débute notre histoire. Mais qui est le héros de ce conte ? Que son destin s'accomplisse. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est quoi ça ? Oh, Burke ! Bah, ça porte bonheur. Comme les trèfles à quatre feuilles. Mais je crois que je préfère les trèfles. Regarde petit moineau. Le château de Perfax est si beau sous la neige. Imagine un peu la salle à manger. Je suis sûre que Lord Lucien mange du canard rôti à cette époque. Il doit se sentir très seul depuis la mort de sa femme et de sa fille. Dans ce grand château livré à lui-même. Si seulement on vivait là. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Suis-moi, petite sœur ! Salut, jeune Rose ! Tu as l'air affamé. As-tu réfléchi à mon offre ? On n'a pas faim à ce point. La réponse est non. Tu reviendras et je serai là à t'attendre. Quel sale type ! Je le déteste. Accrochez, accrochez pour la vente du siècle ! Oh, c'est juste un marchand. Je ne vois rien avec toute cette foule. Ouah, vous avez vu ce truc là-bas ? Mesdames et messieurs ! J'ai parcouru le pays à la recherche d'objets merveilleux et mystérieux que je vous propose aujourd'hui pour la modique somme de cinq pièces d'or. Qui vient de me passer les fesses ? Regardez ça. Ceci est un véritable miroir magique. Quand vous vous regardez de dorant, il vous rend magnifique. Je le prends. Très sage ! Mais n'oubliez pas, la magie n'opère que si vous l'utilisez dans l'obscurité la plus totale. Ah, et voici une véritable petite merveille. Cette petite boîte sans prétention est un véritable objet créé par les anciens, utilisé par les seigneurs de l'ancien royaume. eux-mêmes. Tournez trois fois la manivelle et un vœu vous sera alors accordé. La magie, ça n'existe pas. Nous vivons une bien triste époque si les enfants sont trop blasés pour ne plus croire en la magie. La plupart des enfants de ton âge croient en tout. Écoutez, je sais que vous voyez mal, mais je vous assure que cette boîte à musique ne vaut rien. C'est ce que pense le marchand. Il ignore ce qu'il a en sa possession. Mais tu t'en doutes, n'est-ce pas ? Une partie de toi veut croire en sa magie. Quoi ? Vous... vous pensez que c'est possible ? Avec cinq pièces d'or, tu aurais ta réponse. Avec cinq pièces d'or, on mangerait une semaine. Écoute-moi, Rose. À la fin de la semaine, toi et Moineau ne seraient pas plus proches de votre rêve, ni de l'intérieur de ce beau château. Et si c'était vrai ? Je sais qu'on peut trouver cinq pièces d'or. Et peut-être qu'on pourra partir d'ici, finalement. Qu'est-ce qu'on a à perdre, petit Moineau ? Allez, il y a bien quelqu'un dans le coin qui nous donnera de l'or contre un service. Hé, petite ! Venez par ici ! Hé, monsieur, vous avez perdu quelque chose ? Mes mandats d'arrêt ! Ils se sont tous envolés ! Ils doivent être éparpillés aux quatre coins de Bowerstone ! Et je peux pas quitter mon poste ! Hé ! Vous pourriez les chercher pour moi ? Vous pourriez être... mes petits agents ? Ce serait marrant, non ? Et combien ça nous rapporterait ? La paye ? Écoutez, ce sont les cinq criminels les plus recherchés de Bowerstone ! Ah oui ? Vous iriez jusqu'où pour les coincer ? Bien... Une pièce pour les cinq mandats ! Ça marche ! Les mandats se sont envolés dans cette direction, à travers la ruelle, près du type à la boîte à images. Bon, on cherchera les mandats, mais pour l'instant, il faut trouver de l'argent. Ça a d'autres ! Je ne bougerai pas d'ici avant de voir ce qu'il va faire ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Ce pauvre ! Bah, il sait qu'il a l'air... Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre le temps ! Je vais prendre la pause devant mon appareil ! Croyez-moi, les résultats vont vous époustiller ! Et pourquoi ? Ah oui ! J'ai amélioré mon vocabularium grâce à ce merveilleux livre acheté à Murgo le Marchand ! Un Thésaurus ! Il est un peu bête, non ? Mais ça peut être drôle ! Qu'est-ce qu'il fabrique ? Il a volé l'âme de quelqu'un ? J'ai des balivernes ! Merveillable ! Ce truc va me rendre plus célèbre que la vérole ! Je vais rester là toute la journée. Je n'ai plus qu'à attendre trois mois pour que l'image se révélationne ! Et pour pouvoir la montrer à tous ! Oh ! Je sens déjà l'odeur de l'or ! Trois mois, qu'il dit ! J'avais dit que c'était bidon ! C'est de l'argent facile ! Il est un peu zinzin, j'espère que ça ira ! Ça t'apprendra à fourrer ton sale museau dans notre rue ! On a notre première pièce, quand même ! Rex ! Tu me laisseras essayer quand on aura fini ! Les mandats doivent être dans cette rue-là ! Allons regarder ! Je pourrais le taper moi aussi, Rex ! C'est ça ! Fais-lui bien mal ! Ça t'apprendra ! Venez voir ! Rex a chopé un chien ! Il va lui coller une raclette ! J'ai quelque chose pour toi ! Hé ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Hé ! Je m'amuse un peu, ça te dérange ? Il a tapé une fille ! Ouais ! Et je vais bientôt en frapper une autre ! Oh ! Arrête ! Fous-moi la paix, pauvre malade ! Allez ! Casse-lui les dents ! Casse-lui les dents ! Tu as vu ça ? Ce fou m'a tapé en plein dans la tête ! C'est la meilleure baston du monde ! C'est la meilleure baston du monde ! Merci de ton aide, mais j'aurais pu m'en charger seule ! Oh mon pauvre ! Tu as passé un sale quart d'heure ! N'aie pas peur ! Je ne te ferai rien ! Il te faut un chantimètre pour s'occuper de toi ! Oh ! On ne peut pas te garder ! On n'a pas assez à manger pour nous ! Oh ! Désolé ! On ne peut pas ! Repose-toi bien ! Allez petit moineau ! On y va ! On dirait un mandat, non ? Bien ! On a notre premier mandat ! Oui ! Un autre mandat ! Ce Leroy ne devrait pas passer la bouteille qui parle ! C'est la bouteille qui parle ! Apporte-la moi pour que je lui dise de fermer son clapet ! Est-ce que c'est un des mandats ? Achète plutôt trois mangées ! On en a trois ! Mais à quoi ça pourrait servir ? Plus que deux maintenant ! Eh ! Regarde ça, Betty ! Deux paires de jumelles ! Vous allez récupérer mon alcool, d'accord ? Vous pouvez retrouver ma bouteille de vin ? Non. Vous la trouverez et vous me la rapporterez, les enfants. Trouvons ce fameux magpie ! Ça doit être un magpie ! Ça doit être un magpie ! Ça doit être un magpie ! Ne me traite pas de... Peleur ! Mon nom est magpie ! Allons chercher notre or chez la Belle et le Clochard ! Est-ce qu'on peut vous aider ? Euh... Peut-être, oui ! Les enfants, vous n'avez pas peur des scarabées ? Hein ? Non, ce serait idiot ! Oui, idiot, hein ! Personne n'a peur de ces saletés de scarabées diaboliques ! Bien ! Puisque vous ne les craignez pas, ça vous dirait d'en exterminer quelques-uns qui se trouvent dans mon entrepôt ? Tirez sur les scarabées ! Tuez-les ! Et pendant que vous écrabouillez leur sale petite tête, essayez de ne pas abîmer ce qui m'appartient ! Salut, Camille ! Balthazar doit de l'argent à Nicky le Niclet pour qu'il le protège ! Et si tu laissais un peu les scarabées pour détruire ses provisions ? Je te donnerai de l'or de la part de Monsieur le Niclet ! Ah ! Merde ! Tu sais ce que j'ai du faire pour avoir ces scarabées ? Tu sais ce que j'ai dû faire pour avoir ces scarabées ? Je ne l'oublierai pas, gamine ! Quel massacre ! Pas de pitié pour ces sales teignes ! Ça me fait plaisir ! Et mon stock est intact ! Merveilleux ! Au fait, je me demande comment ces scarabées sont arrivées là. Waouh ! Je ne savais pas que tu te battais si bien. Et voici une autre pièce d'or. On s'en sort très bien ! Hé, les coins de Rupley sont de retour ! Vous avez mon alcool, je le sens. C'est pas plutôt l'odeur de ta chemise ? Je vais vous donner une pièce d'or pour ça. Ça me convient. Non, ne retombe pas dans le piège. Un piège ? Quel piège ? Hé, attention aux pièges, les petits ! Est-ce qu'il a l'air d'avoir besoin de ça ? Tenez, je vous donne une pièce d'or en échange. Donnez-moi le vin. Non ! Donne-le-moi ! Ne lui donne pas où elle va le jeter ! Une seconde. Il y a un papier dans la bouteille. Je crois que c'est à vous. Avant, j'étais comptable. Ne buvez pas, vous foutriez votre vie en l'air. Ah, tu l'admets. Je crois que oui. À partir d'aujourd'hui, j'arrête... Merci de m'avoir changé les idées. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de boire. Et je reprends ma carrière en tant que conseiller fiscal. Oh, mon pauvre. C'est sûr, tu ne veux pas la bouteille ? Bravo ! Tu l'as sûrement sauvée. Et ça fait trois pièces. Plus que deux et la boîte est à nous. C'est rasoir d'être gentil. On a tous les mandats. Retournons voir le garde. Comment ? Hé, il en a trouvé un ! Bon chien ! Oh, je sais, tu es gentil. Mais tu le sais bien, on ne peut pas te garder. Tu crois aller où comme ça ? Je vais faire le ménage dans cette ville. Et après, le seigneur Lucien me nommera shérif. Vous les avez trouvés ? Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Normalement, la justice se suffit à elle-même. Mais compte tenu des circonstances, voici votre pièce d'or. Ça devrait mettre de l'ordre dans cette ville. Quatre pièces d'or ? Il n'en manque plus qu'une. Chut ! Je crois que maire nous a entendus. Encore vous ? Je ne veux pas vous voir tourner autour de ma fille. Déguerpissez avant que j'appelle les gardes. Espèce de brute ! Belinda, tu rentres. Elle lessive les sols. Ils sont aussi dégoûtants que ce bon à rien de Monty. Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, les enfants ! Ma situation est insupportable. Les mots ne sauraient décrire ce que je vis. À mon avis, tu as un faible pour la fille qui habite ici. Mais sa mère ne t'aime pas, alors elle l'a enfermée. Oui, 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 c'est à peu près ça. Pourquoi me demander ? On peut sans doute t'aider. Ah, oui ! Vous pourriez apporter une lettre à ma chérie. Mon cœur bat dans ma poitrine, comme... On le fera contre une pièce d'or ? Ah, oh, je... Je suis un peu fauché en ce moment. Mais Belinda est très gentille. Elle vous paiera sûrement quand elle aura ma lettre. Apportez cette lettre à Belinda. Sa mère ne doit pas la lire. Cette lettre est horrible. Écoute-moi ça. Ma douce, partons tous les deux. Tels deux magnifiques colombes, nous planerons sur les vents calmes de l'amour et survolerons le monde toujours enlacé dans l'azur et les nuages. Quoi ? J'ai dit... C'est un peu exagéré, non ? Que voulez-vous ? On a une lettre, mais les frais de port coûtent une pièce d'or. Il fallait le dire plus tôt. Entrez. Restez là, je vais chercher l'argent. Et ne touchez à rien. Je dois être Belinda. Ah, c'est magnifique. Voilà pour vous remercier. Oh, Monty. Mon canard en sucre. Il semble que certains vœux se réalisent vraiment. Ça y est ! On peut acheter la boîte à musique. Je m'en vais, mère. Je vais épouser l'homme que j'aime. Quoi ? J'ai hâte de voir ce qu'elle peut faire. Oh, Monty. Je t'aime. Non, non, il est pauvre. Oh, mère, vous êtes une mégère. C'est pour ça que père est parti et que vous ne trouvez personne. Belinda, tu ne devrais pas parler comme ça à ta mère. Alors maintenant, tu es de son côté. Quoi ? Non. Tu devrais peut-être l'épouser, elle. Mais tu es mon seul amour. Sans toi, les étoiles et la lune disparaissent de ma voûte céleste, ne laissant derrière elle que la noirceur de ton absence, ma colombe. Bonjour, les enfants. Bonjour. On vient acheter la boîte à musique. Très malin, les enfants. Allez, il faut tourner à la manivelle, mais il faut le faire dans un endroit calme. Formulons un vœu, petit moineau. Je souhaite, je souhaite... Mais où elle est passée ? Pourquoi on est encore là ? Oh, 5 pièces d'or. Allons-nous coucher. J'étais pourtant sûre que ça marcherait. Je sentais que... que nous allions quitter les vieux quartiers pour toujours. Pourquoi la boîte ne nous a-t-elle pas emmenés ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas le vœu que j'avais demandé. Ok, très bien. Bienvenue dans notre petit paradis. Allez, moineau, fil au lit. Oh, d'accord, ça va, on se calme. Voilà un gentil chien errant en colère. Chut, le chien ! Que voulez-vous ? Je sers le seigneur Lucien et ce serait un honneur pour lui de vous accueillir dans son château. On m'envoie vous chercher. Ça a marché ! Notre vœu est exaucé ! Allez, petit moineau, réveille-toi ! Ça va, toutou. On va au château du seigneur Lucien. Je reviendrai, c'est promis juré. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 En route pour le château Bonjour Jeeves Voici les enfants que voulait voir le seigneur Lucien Excellent Bonjour mesdemoiselles Bonjour monsieur Si vous voulez me suivre Chaque jour en regardant ce château On se dit toutes les deux qu'il est vraiment très beau L'intérieur est encore plus beau que je le pensais C'est merveilleux n'est-ce pas ? Ah bonjour maître Garde Il n'est pas très loquace Où se trouve la salle à manger ? Dans l'aile nord Le seigneur Lucien n'y est pas allé depuis Depuis la mort tragique de Dame Fairfax et d'Amélia Ah c'est vrai C'était si terrible Oui Elle lui manque beaucoup Et où est-ce qu'il mange ? Eh bien il mange généralement dans son bureau Il y travaille sans cesse sur ses recherches Quel genre de recherches ? De l'histoire surtout Le seigneur Lucien apprécie les antiquités Mais il s'intéresse plus particulièrement à ce qui concerne l'ancien royaume Un marchand des vieux quartiers prétendait avoir des objets de l'ancien royaume Oui, oui Je crois que le seigneur Lucien en a entendu parler On lui a acheté quelque chose On a fait un vœu Et nous voilà ici C'est merveilleux Lorsque vous verrez le seigneur Lucien Vous devrez être respectueuse Parlez-lui avec déférence Ne lui répondez que s'il vous le demande Bien monsieur Et ne mentionnez ni Dame Fairfax ni Amelia Nous y sommes Monsieur ? Les enfants sont là Les enfants On m'a dit que vous aviez une sorte de boîte magique Puis-je la voir ? Elle a disparu monseigneur On l'a remontée Et on a fait un vœu Puis elle s'est mise à briller avant de disparaître Après l'avoir utilisée ? Oui monseigneur Le marchand nous a dit qu'elle était magique La boîte ne m'intéresse pas Ce qui est étonnant c'est que vous ayez pu l'utiliser Quel était votre vœu ? Allons, parlez Qu'avez-vous souhaité ? Habiter dans un château Comme celui-ci Ça peut peut-être s'arranger J'essaie de reconstruire Disons une chose merveilleuse pour laquelle j'ai besoin de personne Au talent particulier Voyons si vous pouvez convenir Peux-tu te mettre dans le cercle je te prie ? Ça ne fera pas mal Promis C'est quoi ? Tout va bien se passer C'est vrai ? Votre sang ? Vous êtes des héros Des héros ? Comme dans les vieilles histoires ? Qu'êtes-vous ? Qu'êtes-vous ? Mais il y a quelque chose ici Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a cette lumière ? Silence ! Vous êtes des héros mais pas l'un des trois L'un de vous est le quatrième Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne voulais pas ça Mais rien ne doit contrecarrer mes plans Je ne peux pas vous laisser vivre Je suis désolé Ce n'est pas aujourd'hui que ta dernière heure devait sonner moi non Sous-titrage ST' 501 Lucien a disparu du château de Fairfax cette nuit-là Certain que ceux qui pourraient contrarier ses plans étaient morts Mais certaines peines sont si grandes Que même la mort les fuit La fillette a survécu Des jours plus tard Loin des ruelles sombres de Bowerstone Son petit corps fragile a peu à peu repris vie La fillette a ouvert les yeux sur un visage familier qui l'observait Elle a caressé la fourrure chaude du chien Prête à faire ses premiers pas dans une nouvelle vie Dix hivers ont enneigé Albion Dix étés ont rempli l'air du bruit des insectes et des rires La souffrance de la fillette s'est muée en force Sa peine en volonté Une volonté de changer le monde Et de venger la mort qui hantait constamment ses rêves Ah, te revoilà Ainsi que ton compagnon fidèle et dévoué Il y a des années, je t'ai promis que je t'aiderais à venger ta sœur Ce jour est arrivé Aujourd'hui, tu quittes le confort de ce camp pour trouver Lucien Le voyage ne sera pas de tout repos Il y a un coffre près de ta roulotte J'ai mis dedans quelques objets qui pourraient s'avérer utiles Retrouve-moi au niveau des portes quand tu seras prête C'était pour toi, pas pour le chien On doit pouvoir trouver des eaux plus jolies que ça Hé, moineau ! Quoi de neuf ? Que fait quelqu'un comme toi dans une ville pareille ? Empruntant un raccourci situé près d'un pouce Je suis la princesse du Zoltan Et je suis une grande fille Je le mets Je le mets Je parle J'ai déjà combattu un hob. Enfin, c'était plutôt une silhouette en carton, mais bon. Viens avec moi. Ouvrez la porte ! Bonne chance ! Prends ça. C'est un puissant artefact que tout héros a déjà utilisé au moins une fois. Grâce à lui, tu iras là où les autres s'arrêteront. Il me permettra aussi de te parler quand il le faudra. Maintenant, regarde vers le lac. Le sceau te fera entrer dans cette tombe. Dans ses profondeurs se trouve la salle du destin. Quand tu ressortiras, tu seras plus forte, bien plus forte. Fais-y. ... C'est parti. 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 Rends. C'est parti. 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 Libre. C'est parti. 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 C'est parti.